... Bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver pour ce sixième Facebook Live en direct de la Bibliothèque municipale d'Irigny. Alors je veux tout de suite vous donner le rendez-vous pour le septième Facebook Live qui se déroulera mardi, ce mardi, mardi 26, avec une carte blanche à Franck Antunes qu'on a déjà reçu plusieurs fois. Et Franck Antunes, donc auteur, nous proposera un sujet mettant en parallèle la littérature et le cinéma et notamment les grands classiques de la littérature adaptés au cinéma. Alors ce soir, nous avons le grand plaisir de recevoir Arthur Ducoteau pour cette nuit de la lecture spéciale BD, en partenariat, bien entendu, avec la Métropole de Lyon et l'association Lyon BD Festival. Et j'ai appris tout à l'heure que ce soir, c'est le seul événement en ligne dédié à la BD sur l'ensemble des bibliothèques de la Métropole. Donc voilà, on est un petit peu content à Irigny. Alors, Arthur Ducoteau est un jeune illustrateur, auteur-illustrateur, que vous pouvez retrouver régulièrement dans le magazine Okapi et également dans les rues de Lyon. Voilà, avant de laisser la parole à Arthur Ducoteau, je vous signale que vous pouvez participer en envoyant des questions, des commentaires. Florence se charge de les récupérer et de les transmettre à Arthur pour qu'il y ait un échange un petit peu interactif. Je vous rappelle également que vous pouvez retrouver les vidéos sur la chaîne YouTube qui s'appelle « Évasion culturelle par la bibliothèque municipale d'Irigny ». Voilà, je sais que vous êtes très nombreux, on a eu beaucoup de messages. Je vous souhaite et je vous remercie vraiment de votre présence, même virtuelle. Et je vous souhaite une très belle soirée avec Arthur Ducoteau à qui je laisse la parole. Merci beaucoup. Merci, bonjour. Donc, pour les 20 prochaines minutes, je vais vous donner quelques conseils pour réaliser vos illustrations, imaginer et créer votre illustration. Donc, on prendra comme exemple l'illustration que j'ai réalisée pour la bibliothèque d'Irigny dans le cadre de la nuit de la lecture. Comme ça, ça vous permettra, en pas à pas, de réaliser chez vous, avec un exemple, votre porte-création. On vous invite, et l'équipe de la bibliothèque d'Irigny, vous invite à transmettre vos créations ensuite à la bibliothèque. Comme ça, ils pourront réaliser probablement une exposition. On verra la mise en valeur qui sera possible. Sinon, je rappelle, effectivement, comme a dit Noël, que vous pouvez laisser des commentaires et poser vos questions directement via Facebook. J'y répondrai à la fin de la présentation, donc dans une petite vingtaine de minutes. Et pour ceux qui regarderaient cette vidéo pas en direct, en différé, n'hésitez pas à faire pause tout au long de la vidéo pour pouvoir faire ce pas à pas petit à petit. Donc, on va se lancer. D'abord, qui je suis ? On va se présenter quand même. C'est la moindre des choses, c'est la politesse. Donc, moi, c'est Arthur Ducoteau. Je suis un jeune auteur de bande dessinée. Donc, jeune parce que ça fait un an seulement que j'ai commencé à me lancer dans la bande dessinée. Je fais aussi un tout petit peu d'illustration de presse pour le magazine Okapi. Et donc, si vous souhaitez voir déjà mes premières publications, vous pouvez la retrouver dans le numéro 70 des Rues de Lyon, où j'ai réalisé une bande dessinée de 10 pages racontant l'histoire de Julie-Victoire Daubier, qui est la première bachelière en France. Et donc, ça s'est passé à Lyon. Petit point d'ailleurs sur les Rues de Lyon, c'est un magazine que vous pouvez retrouver uniquement à Lyon, dans les bibliothèques et les librairies lyonnaises. C'est réalisé par des auteurs lyonnaises, c'est tous les mois. Et c'est que sur des histoires de la culture lyonnaise et plus largement de la métropole. Donc, voilà. Sinon, pour les choses à venir, moi, je travaille sur le prochain Rue de Lyon du mois de mars en collaboration avec d'autres auteurs. Donc, je crois que ce sera numéro 75. Donc, je vous invite à aller le consulter quand il sera sorti. Et je travaille sur un plus gros projet aux éditions Makaka et Makaka. Donc, c'est un album BD qui devrait sortir, je pense, dans la deuxième moitié de l'année. Voilà, qui s'appellera La Grande Escalade. Peut-être que j'aurai l'occasion d'en rediscuter. En tout cas, si vous voulez suivre mes actualités ou voir un petit peu plus ce que je fais, vous pouvez me rendre sur mon Facebook ou mon Instagram. Vous tapez Arthur Ducoteau et vous trouverez toutes les informations. On va se lancer dans l'atelier. Maintenant, dans cette petite présentation. Hop, j'ai un petit peu de bazar sur ma table, donc je vais poser là. Et donc, je vais commencer d'abord par vous dire que tous les conseils que je vous donne, c'est par rapport à mes méthodes, à mon expérience. Donc, tous les auteurs et illustrateurs ne fonctionnent pas exactement comme moi. Mais l'idée, c'est de vous aider à trouver des idées. Parce que c'est vrai que quand on veut dessiner, souvent on se dit, tiens, je vais dessiner quelque chose, mais on ne sait pas quoi, on ne sait pas comment construire son idée. Donc là, c'est des petites techniques pour vous aider à avoir la bonne idée qui vous permettra de créer, pour le coup, une affiche de la nuit de la lecture. Donc, je vais casser un petit peu les idées reçues. Souvent, on pense que les artistes, les auteurs, les illustrateurs ont des éclairs de génie. Et que, paf, l'idée géniale arrive. Et là, on se lance sur notre toit et on y va dans tous les sens avec nos stylos, nos pinceaux. Et on crée l'œuvre ultime. Ça ne m'arrive jamais. Je pense que ça arrive à assez peu d'auteurs. Si ça arrive, ce n'est pas fréquemment. Donc, ce n'est peut-être pas la bonne option de miser là-dessus. L'autre idée préconçue qu'on peut avoir aussi, c'est qu'il suffit de se poser tranquille. Et puis, il y a un moment, ça va arriver. On va avoir une bonne idée. Il va se passer quelque chose. Bon, les pauses, c'est bien. Se mettre bien, être pépère, c'est une très bonne idée. Cela dit, c'est bien de le faire après avoir déjà réfléchi. Et c'est souvent là, effectivement, que les idées émergent et qu'on a les meilleures idées parce qu'on a déjà travaillé et on se repose parce qu'on n'y arrive plus. Et là, on va avoir la bonne idée. Mais d'abord, ce qu'il faut, c'est qu'on ait un cerveau actif, que le cerveau travaille activement. Donc, c'est un petit peu le but de ces petits conseils que je vais vous proposer. Alors, comment ça a marché ? D'abord, on va se fixer une première chose. Le premier conseil que je vous donne, c'est de reprendre à chaque fois le cadre de votre illustration. Alors, ça marche aussi si vous voulez faire une bande dessinée, créer un personnage. En fait, tous ces conseils fonctionnent. Vous pouvez les manipuler autrement. Là, on va faire vraiment sur le même cadre que moi, c'est-à-dire pour la création d'une affiche par année de la lecture. Le cadre, il ne faut pas voir ça comme quelque chose d'ennuyeux, de contraignant, mais comme une règle du jeu. Par exemple, si on vous mettait dans la cour d'école, comme ça, on vous dit « jouez », vous allez mettre un peu de temps à savoir ce que vous allez faire. Par contre, si on vous met dans la cour d'école avec un ballon en vous disant que vous avez le droit d'utiliser vos pieds, il y a des cages à chaque côté, il y a deux équipes et vous marquez des buts, là, vous allez vous mettre à jouer au foot et vous allez vous éclater à faire les mouvements que vous voulez. Bref, l'idée, c'est ça. C'est que la règle du jeu, elle vous permet de vous épanouir et de lancer la créativité. Donc, les règles du jeu, elles seront les mêmes pour vous que je les ai eues. Ça va être de faire une illustration sur la nuit de la lecture. Le thème de l'année, c'est « Relire le monde ». Ce serait bien d'intégrer la bibliothèque d'Iréni. Si jamais vous regardez d'ailleurs et que vous venez d'un autre lieu, n'hésitez pas à faire votre bibliothèque. Donc, on peut la mentionner d'une manière ou d'une autre ou simplement même la ville d'Iréni ou peut-être votre maison à Iréni. À vous de choisir. Et moi, j'ai choisi aussi de rappeler, de faire un petit rappel des trois comptes qui seront lus aussi pour cette nuit de la lecture à la bibliothèque d'Iréni. Donc, la première technique qu'on va utiliser, c'est un gros mot anglais. Ça s'appelle le « Brainstorming ». En français, on appelle ça « La tempête de cerveau ». L'idée, en fait, c'est tout simple. C'est d'essayer de faire en sorte que, plutôt que rester juste, c'est-à-dire « Bon, quelle idée j'ai par rapport à ce cadre et aux règles du jeu qu'on s'est fixées ? » On va essayer plutôt d'aller creuser plus profondément dans son esprit pour trouver les choses qui nous différencient. Parce que si on prend les choses spontanément, vous allez potentiellement avoir la même idée que votre camarade, parce qu'on a tous un peu vécu la même chose dans la journée. Par contre, si vous faites un « Brainstorming », vous allez creuser un petit peu dans votre « Vous intérieur ». Vous allez trouver des choses qui vous sont propres. Et c'est là où on va créer des choses qui sont différentes, qui nous ressemblent. Et voilà. Donc, je vous invite à essayer de faire le « Brainstorming ». Je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne le « Brainstorming ». Si vous êtes en différé, prenez un papier de brouillon, un crayon. Vous allez tracer deux colonnes. Dans une, vous allez mettre le mot « Nuit » en haut. Dans l'autre, le mot « Lecture ». Et vous allez commencer. Les règles du jeu, c'est simple pour un « Brainstorming ». C'est que je prends le mot « Nuit » et je note tous les mots qui me viennent, tous les concepts, toutes les idées qui me viennent en pensant à la nuit. Donc, ça va être, je ne sais pas, la nuit, ça va être les étoiles, la lune, dormir, le lit, le pyjama, les doudous, etc. Vous pouvez y aller. On ne s'arrête pas avant d'avoir au moins 20 mots. On s'arrête avant d'en avoir 50. Ça ne sert à rien d'en avoir plein. Et voilà. Donc, je vous laisse vous lancer chez vous. Si vous êtes en direct, je vais vous donner un peu les exemples de moi, ce que j'ai eu comme idée. Donc, voici les mots que j'ai signés. Donc, si jamais vous n'arrivez pas bien à les lire, pour le mot « Lecture », moi, j'ai eu « Livre », « Voyage », « Roman », « BD », « Imagination », « Calme », « Solitude », « Partage », « Mot », « Phrase », « Monde », « Univers », « Auteur », « Lecteur », « Image », « Lampes de chevet », « Lidouillet », « Cabane », « Lampes torches », « Évasion ». Donc, vous voyez qu'il y a des mots très différents. Et pour « Nuit », j'ai eu « Calme », « Étoile », « Lune », « Obscurité », « Lumière », « Rêve », « Sommeil », « Espace ». Je ne vais pas tous vous les lire, mais en gros, vous voyez, ça va très loin. Donc, faites la même chose chez vous, prenez votre feuille, prenez le temps de lister au moins 20 mots. Une fois que vous avez vos deux listes de mots, il y a plusieurs techniques possibles. Certaines personnes vont les trier en deux catégories, en même quatre ou cinq catégories. Ils vont classer tous les verbes, les actions, tous les objets, tous les décors, tous les personnages. Et par exemple, si je devais classer tous les objets, je prendrais le lit douillet, la lampe torche, la peluche, etc. Je les mettrais tous dans une colonne. Si je prenais toutes les actions, je prendrais ce qui ressemble plutôt à des verbes. Donc, j'aurais le partage, partager, je dois avoir lire, je ne sais plus, etc. Donc, vous prenez ce genre de mots et vous les classez. Moi, je fais une manière un peu plus simple. C'est-à-dire que je les relis et j'entoure ceux qui me plaisent le plus. Là, par exemple, pour lecture, ce qui pour moi ressemble le plus à lecture, c'est le livre. Je voulais qu'il y ait des livres dans mon illustration. Il faut vous dire aussi qu'est-ce que vous avez envie de dessiner. Moi, j'aime bien dessiner des livres, donc j'ai entouré les livres. Ensuite, j'ai entouré voyage, monde et évasion. Parce que j'aime bien dessiner des gens qui marchent et des grands espaces, mais aussi parce que je me suis rappelé que dans les règles du jeu, le thème de l'année, c'est relire le monde. Donc déjà, ça me fait un lien avec le thème. Donc, c'était une bonne idée de les garder. Bon, ça me paraissait une bonne idée. Vous, vous faisiez ce que vous voulez. D'ailleurs, vous n'aurez peut-être pas du tout les mêmes mots. Et ensuite, j'ai gardé aussi lit douillet parce que je trouvais marrant déjà que le lit douillet, c'est l'exact opposé pour moi du voyage. C'est-à-dire que quand on est dans son lit, on ne voyage pas du tout. On est complètement statique. Donc, je trouvais ça rigolo. Et en plus, c'est un peu le ton que je voulais donner à la fiche. C'est que j'ai envie que ça soit un peu chaleureux. C'est confortable. Quand je lis le soir, je suis bien. Donc, je voulais un peu transmettre ça. Pour la nuit, j'ai fait le même principe et je me suis retrouvé avec les mots étoile, lune, rêve, espace, heure des histoires, magique et peluche. Une fois que vous avez fait le tri de tous ces mots, je vous invite à faire ça chez vous. Faites le tri, choisissez les mots qui vous plaisent le plus. Et là, vous allez écrire une première phrase avec ces mots. Vous essayez de trouver une phrase. S'il y en a trop, s'il y a des mots qui ne vous plaisent plus, vous les enlevez, vous gardez, vous faites une phrase. Vous essayez de raconter une petite histoire avec les mots que vous avez dans vos deux colonnes. Moi, ma phrase, ça donne « Le livre permet de partir de son lit douillet pour parcourir le monde sous le ciel étoilé. » Donc voilà, c'est une première phrase. Vous voyez que ça raconte déjà un petit peu, si vous avez fait attention à l'affiche tout à l'heure, ça raconte déjà un petit peu l'affiche. Mais on est encore loin de quelque chose d'élaboré. Et à ce moment-là, je ne savais pas non plus encore quoi trop dessiner. Donc, je suis revenu à mes règles du jeu, j'ai pris le temps et je me suis dit « Quelle histoire je vais raconter ? » Vraiment, qu'est-ce que mon image va raconter ? Il faut que j'aille un peu plus loin que ça. Donc, pour raconter une histoire, j'ai rajouté un personnage, j'ai rajouté une action. Il faut que mon personnage fasse quelque chose. Ensuite, par rapport à ce que j'avais là, j'ai essayé d'imaginer le monde. Donc, en plus, le monde, c'était un peu plus facile puisque je savais qu'il y avait des comptes. Il y avait trois comptes qui parlaient du monde, un compte russe, un compte africain et un compte indien. Et je savais que je voulais faire apparaître la bibliothèque des Réunis. Donc, déjà, j'avais mon monde, j'ai mon ciel étoilé puisque de toute façon, je sais que je veux qu'il y ait un ciel étoilé. Et j'ai inventé le personnage. De là, j'ai écrit une petite histoire. Elle est à peine plus longue, vous voyez. Mais de ça, on a une petite histoire qui se dit « Une fillette en chemise de nuit, c'est mon personnage. Sautille, donc c'est l'action, sur un chemin de livre volant, sous le ciel étoilé. Sous ses pieds, on voit défiler des images du monde et la bibliothèque. » Alors, comment j'ai trouvé aussi l'idée du livre, du chemin de livre ? Eh bien, en fait, c'est tout bête, c'est que c'est pareil. Je me suis dit, dans le thème, il y a « Relire le monde ». Relire le monde, c'est probablement un genou avec « Relier le monde ». Je me suis dit « Comment on relie le monde ? » avec un livre, vu que je voulais dessiner des livres. Et moi, mon idée, c'était de me dire « Je fais un ton. Je mets plein, plein de livres les uns après les autres et je crée un pont. Et ce pont va me permettre d'aller d'un endroit à l'autre du monde. Donc voilà, ce sera la base de mon dessin. » Peut-être que certains d'entre vous vont se dire « Ben non, moi, le livre, pour moi, pour relier le monde, c'est plutôt une sorte de tapis volant ou un avion. » Ou alors d'autres vont se dire « Ben, pour moi, le livre, pour relier le monde, ce serait plutôt, je ne sais pas, une sorte de portail magique et je rentre à l'intérieur. » Vous voyez que chacun d'entre vous va pouvoir créer des choses vraiment complètement différentes avec sa propre imagination. Donc c'est l'intérêt de cette action. Une fois qu'on a cette phrase, vous voyez que cette phrase raconte exactement l'illustration que j'ai faite. Une fois qu'on a cette phrase, on va passer, au moment que vous attendez tous, au dessin. Donc quand on commence le dessin, on ne se lance pas tout de suite dans le dessin au propre. En tout cas, quand on est auteur-illustrateur professionnel, on ne se lance pas tout de suite dans le dessin au propre. Ce qu'on va commencer par faire, c'est des crayonnés. Alors les crayonnés, vous n'allez peut-être pas très bien les voir à la caméra. En tout cas, c'est simple. C'est juste que j'ai pris un crayon de papier, un stylo, je fais des bonhommes patates. Je n'essaye pas de bien dessiner. Ce n'est pas beau, ce n'est pas grave. J'essaye juste de placer le truc important. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'il y a cette petite fille qui sautille sur un pont de livre. Donc j'essaie de trouver où je le mets. Où est-ce que je le mets dans mon dessin ? Où est-ce que je mets mon ciel étoilé ? Je fais des tests. Je n'ai pas toutes les feuilles. J'en ai plein des tests où le livre était différent. La petite fille venait vers nous plutôt que repartir. Il y a vraiment des choses différentes. Et déjà, même là, on se retrouve avec des illustrations qui sont très différentes. Une fois que vous avez placé vos éléments, si vous êtes très fort en dessin et que vous êtes prêt, vous pouvez lui lancer au propre. Sinon, je vous encourage à réessayer de faire des crayonnées pour affiner votre dessin. Trouver quelle est la vraie ligne de la petite fille, mieux dessiner les livres, à quoi ça ressemble. On voit que c'est n'importe quoi. Moi, en bas, c'est que des grabouillons. Le bas du monde, encore, on ne sait pas du tout ce qui se passe. Et donc, je recommence. Je fais des petits crayonnés. J'essaye jusqu'à ce que je trouve et que j'ai trouvé comment dessiner les choses. Une fois que je suis à l'aise, que je sais quoi dessiner, on passe à ce qu'on appelle l'ancrage. L'ancrage, c'est quand on met au propre. Donc, on va partir soit sur la même feuille, mais ça veut dire qu'il faut que vous ayez crayonné doucement. Donc, vous prenez un crayon qui n'est pas un crayon gras, un crayon de papier. Vous n'appuyez pas beaucoup. C'est des crayons de hache, par exemple. C'est des crayons qui ne sont pas trop gras. Et vous n'appuyez surtout pas. Comme ça, ça va vous permettre de gommer après. L'ancrage, on va repasser au feutre. Donc, vous pouvez prendre un stylo feutre fin du 0,5. C'est un peu l'idéal. Ça permet de faire des traits qui sont beaux, qui sont un petit peu larges, mais pas trop. On peut être précis. Et vous allez passer sur votre dessin et puis gommer. Ou alors, vous faites comme moi. Vous faites du décalquage. C'est-à-dire que moi, j'utilise mon crayonné. Je le mets. Alors, vous, vous pouvez le faire sur votre fenêtre et puis mettre votre nouvelle feuille au propre par-dessus. Vous verrez en transparence votre crayonné et vous redessinez. Moi, j'ai une table lumineuse qui me permet de travailler bien sur mon bureau parce que c'est quand même mon boulot. Je ne peux pas passer mes journées contre les fenêtres. Et donc, voilà. Vous voyez que si je rate mon premier ancrage, je recommence. Et puis, je le rate encore. Du coup, je continue un peu parce que j'ai envie de tester des trucs, mais je l'ai quand même encore raté. Et puis, une fois que j'ai enfin fini, que j'ai mon ancrage qui me convient, je passe à la couleur. Donc, vous, chez vous, je vous conseille pour les couleurs, si vous n'avez pas de matériel de l'aquarelle, de faire avec des crayons de couleurs. Là, le matériel de l'aquarelle, déjà, ça demande un petit peu d'apprentissage et puis, ça coûte un peu cher. Les crayons de couleurs, c'est le mieux. Je vous déconseille les feutres. Parce que les feutres, ça bave, ça fait des traces, ce n'est pas toujours très propre. Alors, c'est vrai qu'on peut avoir des couleurs un peu plus vives, mais c'est quand même vraiment pas l'idéal pour faire une belle mise en couleur. Alors, avec le crayon de couleurs, si vous forcez, vous avez une couleur très prononcée. Si vous relâchez, vous avez une couleur plus claire et vous allez avoir des dégradés. Bon, là, vous pouvez voir que ça ne ressemble pas à l'affiche, en fait, les couleurs, parce que moi, je n'étais pas satisfait. J'ai trouvé que c'était trop chargé. Du coup, j'ai tout recommencé encore une fois. J'ai refait mes ancrages et j'ai refait mes aquarelles. Et puis, donc, on arrive sur la dernière illustration, qui est celle de l'affiche. Donc, celle que vous pouvez voir un peu plus grande, ici. Donc, voilà, ça donne ça. Donc, j'espère qu'en appliquant un petit peu ces petits conseils, donc utilisez-vous, utilisez chez vous, comme vous voulez, ces conseils. Si vous ne voulez pas tout faire ou ne pas prendre autant de temps sur chaque partie, vous n'êtes pas obligé, mais essayez de les utiliser. Ça vous aidera à trouver des idées, des idées qui sont originales, et ensuite à faire un dessin qui sera le vôtre, qui ne ressemblera à aucun autre. Et bien sûr, je vous rappelle que vous pouvez envoyer vos créations, et on vous encourage à envoyer vos créations à la bibliothèque d'Irini, pour que vous puissiez les voir affichées, et puis pour qu'on voit aussi les différences entre toutes les œuvres, et que cette technique, elle marche pour avoir des choses complètement différentes. Donc, voilà un petit peu tous mes conseils. Je ne sais pas si on a eu un peu des questions. Beaucoup de monde, mais pas de questions. Ok, on a eu beaucoup de monde, mais pas de questions. Donc, si vous voulez poser des questions, c'est maintenant, parce que je ne vais pas pouvoir tenir éternellement comme ça tout seul, à moins que peut-être il y ait des questions dans la salle. Non. Tout est bien, très bien. Et bien, dans ce cas-là, je vais vous remercier. Merci à tous d'avoir suivi ces petits conseils. N'hésitez pas à essayer de les appliquer, à envoyer vos créations à la bibliothèque d'Irini, et à la bibliothèque de chez vous, si vous n'êtes pas à Irini. C'est très bien. Et sinon, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une bonne soirée. Je remercie encore une fois, évidemment, la bibliothèque d'Irini d'avoir repensé à moi pour à fois l'affiche et l'animation, au Lyon BD Festival et à la métropole de Lyon. Merci et bonne soirée. Merci. 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 Merci.